Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venu ce soir pour une rencontre que je voulais vraiment marquer cette année avec M. Madieron. Vous avez vu que le patronage laïque Jules Vallès depuis plus d'un mois a mis en place beaucoup d'actions autour de la Chine. Il y en aura encore une puisque la semaine prochaine nous accueillerons Vincent Gossard pour un sujet important qui est l'invention de la religion en Chine. Et je voulais marquer aussi ces festivités puisqu'on est aussi dans le nouvel an, en ce moment le nouvel an chinois, par une rencontre singulière, celle qui s'offre à nous entre l'art chinois et l'art européen. Donc j'ai souhaité que pour le patronage laïque, il y a eu deux ou trois expositions autour de l'art chinois cette année pour nous donner à réfléchir. Et en introduction à cette rencontre, ce sera sous forme d'interview avec M. Madieron, je voudrais un peu ouvrir le débat et prendre le temps de réfléchir ensemble si nous n'allons vraiment que parler de peinture ou de calligraphie ce soir. Donc je me suis intéressé de plus près, déjà maintenant il y a dix ans, sur la Chine. Et ce qui n'a cessé de croître en moi, c'est l'intérêt qu'il y a à faire circuler de la pensée européenne à la pensée chinoise. Et un peu dans l'esprit que nous offre à penser M. François Julien, il est intéressant de voir comment cet écart, puisque je reprends son concept, est fécond. Et récemment, il y a eu un écrit sur le paysage. Et je voulais donc insister en préambule sur cette notion de paysage, puisque ça va bien au-delà de la peinture. C'est vraiment une autre pensée qui s'offre à nous, quelque chose que nous n'avons pas pensé, quelque chose que nous n'attendions pas et que nous n'envisageons même pas, ce qui est la conception qu'ont les Chinois du paysage. Alors tout d'abord, je dois dire que la définition du paysage en Europe, elle est très brimée, puisqu'elle est déjà récente. On parle de paysage qu'autour des années 1550. Et ça se traduit toujours par une portion de pays qui s'offre à la vue de l'observateur. Donc le paysage n'est envisagé que par rapport au sujet qui le regarde. Et donc, qu'on soit allemand pour dire landscape en anglais, landscape en néerlandais. Les Hollandais ont promu énormément le paysage. Ou dans les langues latines, que ce soit paysagé, paysage en français, paisaggio en italien, c'est toujours la même chose. C'est toujours une portion du paysage qui s'offre à la vue. Alors, quand on regarde un peu plus près l'art chinois, on se rend compte que ce n'est vraiment pas ça du tout. En tout cas, ce que les Chinois pensent du paysage, ce n'est pas tout simplement qu'une portion de paysage qui s'offre à notre vue. Donc, ça veut bien dire qu'on part sur des partis pris. Chaque culture part sur des partis pris. En Europe, ce qui nous a intéressés, très souvent, c'est ce qui fait partie et tout. Donc, dès Aristote, on va trouver ce qui est la cité. Ce sont les citoyens qui forment la cité, où la cité forme les citoyens, et ainsi de suite. Ça se découle en art. Est-ce que le beau se traduit par le tout est beau, où toutes les parties sont belles, donc forment le beau ? Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'écrits là-dessus sur les parties et du tout. Et donc, comme on dit, que le regard découpe l'horizon, je dirais que ça procède exactement de la même façon. Je pense qu'on regarde un paysage en Europe tel qu'on regarde les parties par rapport à un tout. Et autre chose, c'est que la vue dépend d'un point de vue. En tout cas, quand on regarde un paysage de notre point de vue en Europe, c'est par rapport à un sujet et un objet. Et donc, d'emblée, il y a une certaine passivité de l'observateur. Ce qui fait que souvent, dans la tradition, les paysages étaient un peu des décors, des décors au tableau, un peu prétexte au tableau, des décors faisaient un peu un coin du tableau. Ça n'a pas du tout été le cas en Chine, puisque là, par contre, ça remonte à l'Antiquité. On n'est pas du tout dans une notion très récente. Je vous ai parlé autour du milieu du XVIe siècle concernant l'Europe. En Chine, c'est déjà dès l'Antiquité la notion majeure du paysage. Alors, évidemment, vous allez me dire, est-ce qu'il s'agit de paysage ? Est-ce que ça se nomme ainsi ? Pas du tout. En effet, la notion de paysage en chinois se nomme par une corrélation, comme souvent, c'est-à-dire montagne haut, donc Shan Shui. Les Shan Shuihua, ce sont les paysages. Vous en avez vu, là, qui sont exposés au patronage laïque. Vous les voyez en ce moment. Ce que vous voyez, en effet, des montagnes et de l'eau, ou des eaux. Comme il n'y a pas de pluriel en chinois, c'est montagne haut, pluriel, haut singulier, selon. Donc, qu'est-ce qui est promu, finalement, dans ce paysage chinois ? Eh bien, déjà, c'est une défixation du regard. Le regard doit circuler. Il ne doit pas du tout être agrippé, si j'ose dire. Il doit circuler parce que ce qui est promu avant tout, c'est la circulation, la corrélation des éléments d'interaction. Une montagne répond à l'eau. Ça peut être la montagne tend vers le haut, l'eau tend vers le bas. La montagne est verticale, l'eau est plutôt horizontale. La montagne est immobile, l'eau est plutôt en mouvement, ainsi de suite. La montagne est opaque, l'eau est transparente. Voilà. Donc, vous voyez, avant tout, c'est de faire interagir en permanence les éléments. Et on ne regarde pas un paysage, du point de vue chinois, puisqu'on y est intégré. Ça aussi, c'est une deuxième chose qui me semble fondamentale, du point de vue à réfléchir. C'est que les Chinois ont une expression pour dire « regarder une peinture », ils disent « faire couple avec doué ». Doué qui veut dire, aujourd'hui, dans le chinois contemporain, être d'accord ou exact, juste. Je veux dire, dans les anciens temps, en tout cas, était la formule pour dire que la personne regardait un paysage, regardait une peinture, parce qu'il se sentait en accord avec, circulant avec et en écho. Il y avait une résonance qui venait de la peinture aussi vers celui qui regarde. Donc, on n'est pas du tout dans le sujet, le sujet et l'objet, mais la personne qui regarde est intégrée. Complètement, à la peinture. Donc, la Chine nous dit l'essentiel par la polarité, ce qui fait le monde et ce qui est mis en tension et se déploie. Vis-à-vis, ce qui s'instaure est dans le monde, entre les montagnes et dans les eaux. Donc, tout est entre les montagnes et les eaux. Et ça, on peut reprendre une formule du Lao Tzu qui est connue là-dessus. « Tien-di-jue-dien », ça veut dire que tout est entre le ciel et la terre et que ce ciel et la terre est comme un grand soufflé. Voilà. Pour évoquer la grande pensée chinoise de Lao Tzu. Donc, le paysage n'est jamais, en tout cas, un coin du monde. Mais bien, par sa figuration singulière, il figure l'opération du monde entier. Donc, le principe d'immanence très cher aux Chinois qu'on retrouve dans le paysage. Et c'est aussi par ce fait-là qu'il s'oublie comme un tout. Il s'impose... Il s'oublie plutôt comme partie pour s'imposer comme un tout. C'est plutôt l'ensemble qui est cohérent et qui s'impose par sa force, justement, de la cohérence. Alors, j'ai parlé du paysage. Par exemple, aussi, le paysage chinois. Il y a de la calligraphie. Vous voyez souvent associés des textes. Donc, on a des textes poétiques qui sont, dans la tradition, associés à la peinture. Et de la même manière que la peinture, ce qui se vérifie pour la peinture se trouve aussi dans la langue. C'est-à-dire que l'écriture chinoise et idéographique fait varier alternativement le vide et le plein, le haut et le bas, l'appui et le relevé, le dense et le clairsemé. On le verra encore tout à l'heure avec M. Ma. Donc, tout ça, c'est tout à fait cohérent. Donc, de la même manière que l'on peint, l'on écrit et on exprime la pensée. Autre chose sur laquelle je voulais aussi vous parler, c'est cette idée que... Vous savez, il n'y a pas de nu en Chine, alors que la grande tradition européenne du nu est omniprésente depuis au moins les Grecs. toute grande école académique a promu le nu et on a fait les exercices imposés pour pouvoir faire des grandes compositions. Alors, on trouve beaucoup d'ouvrages concernant comment faire les nus, comment faire les parties d'un corps. Voilà, toujours pareil, cette question du parti et du tout. Mais on trouve, à ma connaissance, très peu d'ouvrages sur pourquoi le nu. Ce n'est pas une question qui s'est posée à l'occidentale, en tout cas à l'européen, alors qu'en Chine, ça n'existe pas. Donc, vous voyez, ce n'est pas une évidence. Donc, ça n'existe pas. Par contre, il y a bien d'autres choses. Il y a les rochers, l'eau, tout ça, ce sont des choses qui sont affigurées parce que, justement, elles ne sont pas assignables. Vous voyez, quand vous fixez un corps, on a tous une tête, des bras, quelque part, c'est réplicable, c'est assignable. Alors que les rochers, l'eau, les montagnes, vous ne pouvez pas dire qu'il y a tel type de rocher, tel type de vagues, tel type de brouillard. Ce sont des choses qui sont de l'ordre du changement aussi. Et donc, une bonne peinture pour un Chinois, c'est une peinture qui figure le changement, qui arrive à transmettre le changement. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait le Nouvel An. Le Nouvel An, pour les Chinois, c'est la période d'un nouveau cycle. C'est la fête du printemps, mais le printemps vu comme quelque chose de renouveau. Vous avez souvent le thème du printemps qui se trouve dans les morceaux de musique. On n'a pas très longtemps ici même un concert de musique traditionnelle chinoise. Il y avait un nombre conséquent de morceaux qui figuraient le printemps. Et pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un moment clé de changement. Et donc, les artistes, qu'ils soient musiciens, qu'ils soient peintres, vont essayer aux poètes de figurer le moment du changement. Voilà. C'est quelque chose d'assez insaisissable, mais quelque chose dans une culture du changement qu'est la Chine. Vous savez, un des grands livres de la Chine, le Hitchin, c'est quand même le grand classique du changement. C'est peut-être leur premier livre, grand livre. Et donc, c'est une civilisation qui est vraiment basée sur l'idée que tout ce qui ne change pas est que ça change tout le temps. Voilà. Tout ce qui ne change pas, c'est que ça change tout le temps. donc ça, c'est la permanence de la permanence. Pour revenir à ces formes, je vais vous citer Sudongpo, qui est un peintre de l'époque du XIe siècle, et qui dit qu'il s'agisse d'hommes, d'animaux, de palais ou même d'ustensiles, ils ont tous une forme constante. En revanche, les montagnes, les rochers, les ombres, les bambous, les vagues ou les brouillards, il n'est pas en eux de forme constante et c'est seulement leur cohérence interne qui est constante. Ce qui se veut dire par là, c'est qu'une bonne peinture, c'est une peinture qui figure justement ce mouvement qui est impalpable, comment la condensation d'un nuage qui devient pluie, etc. Je ne serai pas plus long, je vais juste finir sur... Vous voyez, mon discours avant tout, c'était de vous montrer qu'à travers ne serait-ce que le paysage, de voir qu'il existe, on peut déployer d'autres possibles de la pensée que ce que nous, nous avons conçu comme paysage, qu'on croit aller de soi est évident. D'autres civilisations, on a pris celle de la Chine qui a bien des égards pratiques parce qu'elle est très différente, je dirais presque indifférente à la nôtre, donc elle a promu autre chose et par ce biais-là, on peut en apprendre beaucoup aussi sur notre propre culture, sur les parties pris qui sont enfouies et qu'on ne repense plus. Donc, quand souvent on dit que dans l'art, notamment l'art contemporain, on se retrouve dans des ornières parce qu'on n'arrive plus à en sortir, peut-être que penser d'un dehors nous permettra de re-envisager notre propre culture, notre propre tradition artistique pour pouvoir redémarrer, si j'ose dire. Donc, c'est un peu une déconstruction d'un dehors mais une dissertation utile qui nous permet de repenser notre pensée, tout simplement. J'avais, pour finir, quelque chose qui est de une peinture, en fait, c'est à propos de la peinture de Shenzhou, « Retour en barque dans le vent et la pluie ». Alors, en fait, c'est un tableau où on voit une barque qui est montagne, de l'eau, où un petit bonhomme sur la barque, on le distingue à peine, et il est écrit sur la calligraphie qui va avec « Vent, pluie, retour, barque ». Quatre idéogrammes, « Vent, pluie, retour, barque ». Et voilà un commentaire sur sa peinture. son art du pinceau est libre et négligé. Il a fait, accueillant le vent, de nombreuses branches de saule, la pluie, plus loin, un banc de sable et puis une barque solitaire avec vêtements et chapeaux de paille comme si cela se trouvait au milieu des flots. » Vous voyez la scène. Quelqu'un poitant du doigt, le commentaire, dit au peintre, « Mais où donc est la pluie ? » Le peintre répond « La pluie est là où c'est peint et aussi là où ce n'est pas peint. » Donc, que veut-il dire par là ? C'est que la pluie n'est nulle part isolable, elle est de partout et donc, tel que le poisson ne voit pas l'eau, vous ne pouvez pas voir la pluie. Vous voyez ça aussi, c'est une des grandes données de l'art chinois, c'est l'art de l'allusion. C'est de l'allusif. C'est qu'on ne dit pas les choses directement on les fait à désirer parce que c'est de cette manière que les Chinois ont, à mon sens, promu l'insondable, c'est-à-dire que plus profond que vous pouvez aller, le fait que ce ne soit pas assignable, que ce soit laissé à la discrétion de l'interprète, du commentaire, ça échappe à toute ontologie. Je n'irai pas plus loin, mais c'était juste pour introduire le propos de M. Mahong-Yen qui, maintenant, je vais dialoguer avec lui pour aller un peu plus loin dans la pratique, je dirais la plus... Vraiment la praxis. Là, on est vraiment dans la pratique puisqu'il va nous parler des traditions. Je vais l'interroger sur les traditions, sur la transmission aujourd'hui. Et tout d'abord, je vais lui demander de se présenter. Bonsoir, M. Mahong-Yen. Monsieur Ma, son nom est cheval, Ma. Et puis son prénom est Tien Hong. Tien signifie auguste. Et Hong, c'est l'arc-en-ciel. Son âge, maintenant, c'est 68 ans. 68 ans. Il vit à Paris. Il passe son temps en paignant et en caligraphie chinoise. Alors, déjà, comment avez-vous commencé la peinture et la caligraphie chinoise ? Comment se passaient les cours de peinture quand il était étudiant ? Il m'a dit qu'il y a des cours et qu'il y a des cours et qu'il y a des cours et qu'il y a des cours. Il m'a dit qu'il y a des cours et qu'il y a des cours. Au début, c'est à l'école. Monsieur Ma étudiait à côté de professeurs. Et puis, à平常, il y a des photos. C'est 0 mots. Dans la vie quotidienne, il a beaucoup d'occasion pour observer, pour regarder, et puis, pour reproduire. Il y a une dizaine d'années, Monsieur Ma qui suit un maître. D'après lui, il a trouvé la bonne voie. Et puis voilà, il suit un grand maître. son tableau, c'est plutôt, on le définit, le style du nord, la peinture des montagnes et des eaux. Les grands maîtres chinois, on considère, ils sont célèbres grâce aux peintures des montagnes et des eaux. Pour commenter la peinture des montagnes et des eaux chinois, on verra plus tard. J'ai assisté il y a 5 ans environ à un maître chinois, c'était près de Pékin, c'était Harbin, c'est quand même assez loin, des enfants qui venaient apprendre à faire la peinture. J'ai été surpris par le type de cours, c'est-à-dire qu'en fait, les enfants arrivent avec leur cartable après l'école, ils arrivent et il y a un cahier avec un bambou et le maître le fait 3 fois devant eux et ils repartent comme ça sans avoir touché un pinceau. Est-ce que M. Marondien peut expliquer ça ? Attends, un pinceau ? Oui, c'est-à-dire que c'est le maître qui a fait devant eux le bambou 3 fois et les étudiants sont repartis sans avoir fait eux-mêmes quoi que ce soit. Ils ont juste regardé. J'aimerais qu'il y ait un éclairage. Il y a un Cécile pour apprendre l'aventure c'est... un éclairage, c'est... Pour apprendre la vingture, c'est regarder comment faire le maître en fait en observant tout ce qui se passait autour de maître même tous les mouvements de maître qu'il fait il faut enregistrer, capter tout et puis essayer tous les détails les poignées, les pinceaux le contact entre l'encre et le papier il faut enregistrer tout et puis de reproduire les étapes par étapes les détails par détail puisque étant élève tu ne sais pas par où je pars où je commence mon tableau par exemple tout à l'heure monsieur Stéphane a cité un tige de pampou alors par exemple ça les élèves qui vont capter comment je finis ce dessin de pampou où est le départ comme ça il va capter ce qu'il va faire le maître d'après monsieur Ma en regardant les pampous ça donne l'impression simple mais d'après lui c'est pas facile il a déjà passé tout ce temps là peint de pampou mais il n'est pas encore satisfait de ces pampous est-ce qu'on enseigne de la même façon aujourd'hui en Chine la calligraphie et l'art de la peinture que quand vous étiez jeune est-ce que c'est la même alors ça va se débrouiller vous êtes-ce que tu veux dire c'est ce que vous avez de l'art de la peinture et je vous suis dit que quand vous êtes de la peinture je vais vous dire aujourd'hui je vais vous dire que mon fils en Chine déjà le roi avoir dans le roi qu'en vous êtes la peinture maintenant en Chine surtout parce que les conditions sont plus favorables Maintenant, les enfants qui suivent le maître, tout près, c'est très fréquent. Ce n'est pas comme avant. Avant, c'est surtout produit dans les familles assez aisées, qu'il y a des moyens. Parce qu'à l'enfance de M. Ma, à l'époque, il n'y a pas les maîtres qui sont là, qu'il y a de l'enseigne, qu'il y a des bureaux qui reçoivent les élèves. Et maintenant, ce n'est pas le cas. Alors qu'on a parlé de la transmission, je voudrais maintenant un peu parler de la tradition, notamment par rapport à l'histoire. Et est-ce que M. Ba, vous pouvez nous donner des exemples de la grande tradition ? Quelles sont les grandes époques de la peinture, notamment chinoise ? Alors, je voudrais dire que le maître, c'est un peu compliqué. C'est une question assez compliquée. D'après M. Ma, il va dire simplement, avant à peu près la dynastie des Song, c'est presque 1200 par là. Avant, il y a toutes les sortes de peintures, les figures, les personnages, les paysages, les fleurs, les oiseaux. Mais à partir de 1200, c'est les tableaux de la peinture, la peinture des montagnes et de l'eau qui dominent. Et puis, il y a toutes les formes de la peinture, les techniques et tout ça, ça évolue avec. Et puis là-dedans, il y a compris que, parce qu'il y a plein de grands maîtres, les peintres chinois, qui ont appris aussi les techniques européennes. C'est pour ça, maintenant, dans les techniques d'un tableau chinois, on ne peut pas dire vraiment que c'est purement de la manière chinoise. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, notre question, c'est un peu de voir la peinture européenne, la peinture chinoise. Est-ce qu'il y a des interactions aujourd'hui entre la peinture européenne et la peinture chinoise ? Et concrètement, sous quelle forme ? C'est un peu de voir la peinture passion, la peinture des points d'un des interviews. Mais ce n'est pas un peu… Ce n'est pas un peu d'utilisé désolée ? Il y a des arguments qui ont mis un peu de la peinture ? C'est-ce que je vous ai mis, avec les points d'un des points, les points de la peinture des points d'une preinture, c'est un peu plus, effectivement le traitement d'une des points. Le traitement avec la peinture des points d'une évienne. Surtout parce que c'est l'emploi de couleurs et puis le traitement de la lumière et puis là-dedans, il y a beaucoup d'influence. C'est vrai qu'on est souvent surpris par l'idée du vide en Chine et notamment dans la peinture, dans le son aussi, dans la musique, mais dans la peinture, c'est toujours étonnant de voir la place que prend le vide. Alors moi, je me suis souvent posé la question, est-ce que le trait, on dit le trait chinois, qu'il soit pour la calligraphie ou pour la peinture, est là pour souligner le vide ? c'est quelque chose d'內quote de ne plus d'influence. Et sinon il y a des de noir, nous devons toujours étude à partir de la boue, ce qui est très important c'est jamais tout plein il faut toujours laisser la respiration qui est par la partie il faut toujours cette partie parce que c'est la respiration c'est l'idée du chi qu'on connait qui est fondamentale, qui est là pour animer si j'ai bien compris la peinture donc tout à l'heure je l'ai dit dans l'introduction il est important à mon sens pour une peinture réussie je voudrais demander à monsieur Ma c'est quoi une peinture réussie pour lui d'ailleurs c'est pas facile à traduire alors premièrement quand vous observez un tableau réussi c'est que vous êtes attiré par son alors là je manque ce mot là vous êtes attiré, influencé comment dire fraction voilà c'est tout de suite ça vous parle et puis vous êtes impressionné voilà et puis ensuite vous observez les coups de pinceau est-ce qu'il y a de rigueur c'est que c'est la maîtrise de traitement de couleur est-ce que c'est bien bien nuancé qu'il fallait vous connaissez bien un peintre un peintre parce que lui il a ramené beaucoup de il a pris beaucoup de techniques européennes dans les traitements de voilà la couleur et puis la maîtrise de lumière tout ça ça a influencé beaucoup dans la peinture chinoise et puis anciennement il y a un autre grand maître qui s'appelle justement qui a une bonne maîtrise de la contraste entre les foncés et puis les clercs alors c'est ce grand maître là qui a influencé voilà les la peinture chinoise actuelle quand vous vous peignez vous choisissez aussi un poème j'imagine souvent ça va de pair je le disais tout à l'heure comment vous commencez par le sujet de la peinture ou par le sujet du poème Il dit maintenant cette question est très délicante du singe la peinture lequel vous invitez donc vous dîmez vous avez uneur eh une carte parce que la put negative pour Andre Alors, pour M. Huma, il travaille simultanément sur le sujet qu'il va traiter et puis l'agencement, la conception. Dans la peinture, c'est les idées, la pensée du peintre même qui est dominante, ce n'est pas pour concrétiser quelque chose, c'est pour transmettre ce qu'il pense, ce qui vient dans son idée, ce n'est pas vraiment les formes concrètes qui sont importantes. Alors, M. Huma a rencontré pas mal de Français qui, en regardant les peintures montagnes et des eaux chinoises, mais on n'a jamais vu les montagnes pareilles, peut-être c'est en Europe. Et puis après, il y a certains Français qui étaient en Chine, qui étaient à Montagne-Huang et qui étaient à Guilin, il y a les collines aussi, les montagnes. Alors, M. Huma a dit, ah oui, c'est vrai, les montagnes en Chine, c'est bien présent comme celui de tableau. C'est vrai, c'est aussi ce que je me suis dit quand je suis allé en Chine les premières fois, on a l'impression que c'est quelque chose d'imaginé, mais en fait, c'est vraiment comme ça quelles sont les montagnes, en tout cas en Chine. On parle beaucoup du paysage chinois, comment un Chinois pourrait peindre un paysage européen ? Il y a des essais, je sais, puisqu'il y a des... Alors, M. Huma, il continue de peindre le style de l'ancien ? Oui, mais avec le même style, comment, par exemple, vous êtes devant un paysage des Ampes, ce n'est pas les mêmes montagnes que en Chine ? C'est parti de l'artiste de l'artiste de l'artiste de l'artiste. C'est parti de l'artiste de l'artiste de l'artiste. C'est parti de l'artiste de l'artiste de l'artiste de l'artiste de l'artiste. C'est parti de l'artiste. C'est parti de l'artiste de l'artiste de l'artiste. Si la structure n'est pas bien recherchée, il n'y aura pas cette capacité de vous attirer tout de suite, de vous dialoguer tout de suite. C'est parti de l'artiste de l'artiste. C'est parti de l'artiste de l'artiste de l'artiste. Parce que là-dedans, c'est comme une chance, comme un destin entre le peintre et les spectateurs, les observateurs. Par exemple, une femme ou une jeune fille, c'est pas tout le monde la trouve belle et l'aimée. Mais par contre, il y a certains gens, dès qu'ils regardent, ils trouvent, oh là là, ça c'est vraiment pour moi, vraiment un goût de foudre. Donc là, on a parlé un peu de ce qui pourrait être le beau, mais c'est vrai que nous, on a une perception du beau qui est une perception presque platonicienne par rapport à la peinture. Et là, on voit bien que M. Ma explique qu'il y a quelque chose de réussi, c'est pas forcément quelque chose qui a des canons de beauté, mais quelque chose qui vit. Donc voilà, qui se ressent en tant qu'animé à l'intérieur. Donc ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, est essentiel dans l'Asie de sélection qu'on peut faire, dans la promotion qu'on a fait, nous, du paysage en Europe et ce qu'en Chine, les Chinois ont fait. Alors, je crois que vous connaissez les quatre trésors de l'Etré. Il y a quatre choses. Alors, vous devinez. Langue. Papier. Passau. Ils sont devant vos yeux. Il y a quatrième. Pierre à Ankh. Et voilà, quatre trésors de l'Etré. Soi. Mais ça, c'est vraiment... Ça, c'est... Ça, c'est le soin. C'est rare de voir. C'est rare de voir. Vous connaissez ce papier qui s'appelle X-U-A-N. qui travaille avec... Qui est basé sur les mélanges des tiges, des... Comme on dit, les bambous, des... Ça, c'est le soin. 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 Les poils, vous voyez, quand c'est pur blanc. Quand c'est pur blanc, en général, au milieu, qui a un peu de poils marrons, alors c'est soit de loup. Quand c'est de marron, c'est un peu élastique. Ça, c'est le soin. Ça, c'est le blanc. C'est le chèvre. Qui est très souple. Qui peut vraiment faire les... Très délicat, les tracés. Et puis, le loup qui est assez élastique. Qui est plus de vigueur. C'est pour ça qu'il est au milieu pour tenir comme squelette. Et puis, il y a plusieurs sortes. Il y a même les, je ne sais pas... Il y a même de sourire, je ne sais pas, les moustaches, je ne sais pas, de toutes les sortes. Mais voilà. Et puis, il y a même les gens qui prennent les cheveux. Et puis, autour de Shanghai, je crois qu'il y a, pour les nouveaux-nés, les premiers cheveux, on les garde. Et puis, on fabrique un basseau comme les souvenirs. Monsieur Mireille de Marseant Gонов. Je veux vous montrer de Mowe Gin de Marseant bit. Maobie, il y a la mer. Je veux lui donner un peu pour tempris c'est... Mais on est un petit towels. Il y a understands kernel. Tu es bien que les gens viennent. Je veux dire tout es parler呢? Je ne sais pas tellement. Je ne sais pas. Alors, on va prendre, hein, c'est enfin Genevievement... On va люблю un papier aussi. En général, on ne dit pas pein, on dit écrire le dessin. Et puis, la tenue des pinceaux, en général, quand vous avez l'occasion d'utiliser les paquettes, parce que déjà, quand vous prenez les paquettes, ça a déjà travaillé les trois doigts. Et puis, la tenue des pinceaux, ici, c'est comme le cou des oies. Vous voyez, c'est comme une falaise, ici, le deuxième, qui a le cou, qui tient bien. Et puis, là, c'est un crochet qui ramène. Et puis, l'annulaire qui pousse. Et puis, l'auriculaire, là, qui assiste à l'annulaire. C'est pour ça. Et le pouce, on dit que c'est l'œil de tigre. Ça forme un œil de tigre. Et là, c'est comme griffé, là, vertical. Et puis, quand on travaille la calligraphie, là, et puis, on travaille cette tenue. Au début, ça fait mal aux doigts. Mais par contre, quand vous travaillez déjà les doigts, et puis parce qu'il y a six méridiens qui traversent votre corps. C'est pour ça, en travaillant en tenue, la tenue de pinceau, ça vous permet déjà de faire ce gym. Vous voyez, vous avez six méridiens qui sont en action. C'est vrai, c'est un qigong. Avec l'encre noire tout seul, et puis anti-luant, et puis on peut avoir les aspects concentrés, déseché, humide. Sûrde, gânde, photo soirée. Et puis, vous pouvez avoir cinq nuances. Et puis, l'endroit où vous laissez vide, c'est la couleur blanc. Pas besoin de le bain. Vous gardez la couleur blanc. Pas besoin de bain. Vous voyez, ce qui est plus noir, c'est pour l'aspect humide. Et puis, l'extérieur. Et puis, moins foncé. Et puis, c'est plus desséché, les aspects. Comme ça, là, ça donne des aspects naturels. On ne peint jamais le fond. On ne fait jamais à la vie. À la vie. Jamais de... Vous ne comprenez ? Oui, vous voyez. À la vie, préparer la toile, mettre déjà partout une couleur et peindre... Ah, 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 quand on met les fards, le fond de dents, on ne fait pas de fond de dents. Il dit que la toute cette image, vous n'avez pas de fond de dents. Vous n'avez pas de fond de dents. Excusez-moi, c'est le mot français, c'est quoi ? La vie. La vie, merci. Parce que déjà, parmi les papiers, ils se classaient en trois sortes. Il y a les cruis, il y a les demi-cruis, je ne sais pas, et puis cuis. Et puis, les effets, ce n'est pas pareil. Enfin, je ne sais pas comment dire en français, qui peut purifier l'eau. En Chine, oui, on a ces pierres qui s'appellent, en chinois, c'est fan, il faut que je cherche ce mot en français. C'est une pierre qui, je crois que là-dedans, peut-être qu'il y a certains éléments comme le sel qui purifient l'eau. Et puis, avec ça, oui, là-dedans, il contient certains... Bon, cette pierre, cette rocher, qui peut-être, oui, avec un mélange de... Quand le papier est cru, il y a une couche de cette l'eau, et puis qui s'appelle demi-cruis. Voilà. Quand ce mélange est plus foncé, et ça dépend de dose, et puis on le définit chou. En fait, c'est par rapport à cette couche mélangée avec. Et ce papier chou, qui est traité avec ce produit-là, et puis qui permet de travailler, vous voyez, les traits, très, très précis, par exemple, les maisons. Quand vous voyez la pierre, quand il y a des dessins, qui sont très précis, très fines, les fils, les traces qu'utilisent ces papiers, parce qu'ils ne l'abavent pas. Si le papier crut, là, il arrive de laisser couler, laisser partir les nuances. Ces papiers-là, qui peuvent conserver 1 000 ans. Et puis le soin, qui peut conserver moins de 100 ans, c'est 800 par rapport au papier. Alors, ils s'appellent blanc de vanadium. Voilà, merci beaucoup. Non, non, le rocher qui mélange dans l'eau. Oui, le vanadium. Ce n'est pas la craie, ce n'est pas la craie, c'est vanadium, oui, vanadium, blanc de vanadium. Je ne sais pas si à la troisième, si on voit, parce que ici, c'est un rocher transparent. Oui, parce qu'à la maison, nous, on utilise souvent de l'eau, on passe ça, et puis ça a purifié. Et puis aussi, je crois qu'il est anti-limites. Oui, il a ces aspects. Il peut y avoir un truc, il peut y avoir un truc. Il peut y avoir un truc. Il peut y avoir un truc. C'est comme un rocher transparent. C'est un peu comme des pierres de lune. Oui, par contre, je ne sais pas. C'est dur. C'est dur, on dit sous. C'est dur, on dit sous. C'est dur, c'est dur, on dit sous. Alors, il voudrait préciser tout à l'heure, il vous dit, le papier qu'on conserve pendant mille ans, par exemple, il est marouflé, quand c'est fini, on le marouflé, encadré, tout ça, mais quand c'est usé avec le temps, et puis on le spray, on le décolle. Il suffit de spray, et puis on décolle, et puis on peut le remarouflé, parce qu'autour, là, ça peut être abîmé, mais ce papier-là, et puis aussi le corps qui peut durer mille ans, on peut refaire le marouflage pour le conserver. Mais c'est pour ça, quand vous avez un chef-d'oeuvre, il vaut mieux ne pas le maroufler, parce qu'un maroufler, quand même, ça l'a touché, qu'il va traiter par le vapeur, et puis après la colle, et puis ça abîme. Et on en trouve en France, ce papier ? Ce papier, je crois qu'on le trouve à Yufeng, peut-être pas assez de variété. Oui, il y en a, à Yufeng, Phénix, ils ont les papiers de chien, mais papiers de soie, je ne l'ai jamais vu. Ça, peut-être dans certains magasins ou bien spécialisés. Je crois que les Français, il y a pas mal qui sont là-dedans. Je connais les Français qui pratiquent la galégraphie tous les jours, tous les jours, et puis qui écrivent très, très bien. Vous voyez, M. Ma qui a pris le pinceau, vous voyez les traces là, qu'il a seulement comme ça. Vous voyez, comme ça. Et puis là, ça s'appelle, d'après vous, je ne sais pas comment définir. En chinois, c'est Xiaohu, Pi. Alors le petit geste, comme ça. Mais il a un petit pouce, comme ça. De haut en bas, comme ça. Vous voyez, tout ça. De haut en bas, un petit. Il y a beaucoup de... C'est une technique, voilà. Ça fait ses aspects. Il y a des grands traits, comme ça. Il y a des petits traits, comme ça. Oui, il y a plusieurs façons. Par exemple, pour définir une colline. Et puis, il y a quelques lignes comme ça, et ça forme les collines. Et puis, il y a beaucoup de techniques, beaucoup de... Par exemple, les montagnes au nord-est. Au nord-ouest, c'est sur la route de soi, vous voyez. C'est comme ça. On fait une fois, on fait une fois, et puis on repasse, on repasse. Ça, c'est les montagnes du nord-ouest. On peut dessiner des animaux, il n'y a pas d'interdits. Oui, il n'y a pas d'interdits, mais lui, il n'y a pas de défense. Mais lui, ce n'est pas son compétent. Il n'y a pas de limite. Il y a plein de gens qui... Je connais les gens, par exemple, il y a un grand-maître, ce n'est que le cheval, ce chevaux, ou bien il y a les gens qui... Les coques. Voilà, ça me fait plaisir aux Français. Toutes les sortes de coques. Vous voyez là, le pampou ? Alors maintenant, on va faire pousser un pampou. Voilà. Oui. Alors, tout à l'heure, un monsieur qui demande les règles. En fait, je sais, il y a certaines règles. Regardez, les règles. Si vous pouvez approcher. Non, en général, je ne connais pas trop là-dedans. Simplement, à l'occasion, il y a les peintres qui m'ont dit. En général, vous voyez, c'est soit trois, par exemple, il y a trois, soit cinq. Il faut qu'il y ait le rapport. Voilà, il ne faut pas un seul. Alors, ça ne fait pas de... Voilà, par exemple, les fleurs ou bien la maison. Vous voyez toujours, ça dépend de ce qu'il voudrait dire. Est-ce que quelqu'un voudrait essayer pour connaître le pinceau ou bien le papier ? Je suis de mon nom, là, tu vois. Vous pouvez tester, voilà. Vous voyez, voilà, copier, voilà. Comme ça, on ne voit pas. Mais par contre, peut-être de ce côté, parce que le pampou... Oui, c'est bien, hein ? Regarde, regarde, regarde. Un petit tige. Et bien, un coup de la vitesse. C'est une question de pression aussi. On presse plus ou moins fort. Moi, personnellement, je trouve, avec le travail de la calligraphie... Mais ça, c'est calligraphie, la technique, c'est aussi. Mais c'est pas... Mais je crois que ça peut aider aussi pour votre mouvement. Soit en... 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 En l'instrument musique. Je trouve, moi, je trouve, je bénéficie beaucoup. Moi, je pratique que la calligraphie. Je ne fais pas le tableau. J'espère, un jour, je peux essayer. Mais ça dépend. Ça dépend des besoins. Quand il y a un gros bambou, en général, ça dépend. Mais il y a des gros comme ça. Oui, 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 bien sûr. Ah. Parce que ça dépend. Il y a tellement de nuances, les couleurs. Quand il fait le tableau, il y a, je ne sais pas... Je ne sais pas, c'est comme combien de... Combien de, comment on dit, les claviers, je ne sais pas. Les claviers de piano, là. Voilà, les touches. Je ne sais pas, il y aura combien. Qu'est-ce que vous désirez voir ? La calligraphie ? Est-ce que pour le ciel ? Ah. Oui ? Voilà, le ciel, est-ce qu'il plaît quelque chose ? Ah, donc, malheureusement. Ceux-ci, vous connaissez bien. Vous laissez vide. Ah, par contre, pour présenter la neige. Ah, oui. Ah, madame, je reviens. Pour le ciel, quand M. Ma qui peint les neiges, alors il va un peu remettre un peu de gris pour montrer le ciel. Pour son dessin de neige, il va traiter le ciel pas vide, un peu de gris. Il a beaucoup dit, vous voyez, maintenant, il traite le ciel, là. Voilà. Là, c'est le blanc, là. Voilà, vous voyez. Vous voyez, c'est le blanc, là. C'est le blanc, là. C'est le blanc, là. C'est le blanc, là. C'est le blanc. Beaucoup dilué, là. C'est le soin qui montre mieux les effets. Et puis là, les effets sont moins idéaux que le soin, oui. Mais là, c'est... Vous voyez, là, c'est le neige. Et c'est, c'est foici, là, dans les tableaux exposés. Alors, on va demander, M. Stéphane, parce qu'il n'y a pas assez de place. On a beaucoup de tableaux qu'on ne peut pas exposer. pour une autre fois. Bon, deuxième fois, là. Choisissez-vous. Qu'est-ce que vous avez vu l'exposition ? Ils ne vont pas monter ? Il y a l'exposition, oui, de lui. M. Stéphane, est-ce qu'on fait un tour de tableau ? Après, si la démonstration est finie, c'est bon ? Ah, attends, attends, attends. Il faut voir, à l'étage, il y a le tableau de lui, et puis de très grand mètre. Un, deux, il y en a tant de choses très chères. Mais pour faire la calligraphie, eh bien, M. Wu, c'est un artiste aussi, M. Wu-Zheng. Et sa calligraphie, vous pouvez voir, sa calligraphie est là aussi. C'est magnifique. Et puis, il y a M. Huang aussi. M. Wu-Zheng, c'est un artiste aussi. C'est un artiste aussi, c'est un artiste aussi. C'est un artiste aussi, c'est un artiste aussi. C'est un artiste aussi, c'est un artiste aussi. Alors, dans la calligraphie et la peinture chinoise, il y a un règle, une règle. Alors, c'est comme la musique, il n'y a pas de repassage. C'est passé et c'est passé. On ne retracait pas. Souvent, oui, ça fait partie, oui. Quand on voit, dans quatre caractères, là, ça, c'est Cheng Yu. Cheng Yu, c'est les proverbes. Dans un jardin en Chine, j'ai eu une dame qui avait un pinceau gros comme ça, avec un trou d'eau. Oui. Et c'est le palais. C'est le palais. Oui, c'est le palais. C'est le palais, là, qui est palayé, là. Oui, le palais. Alors, maintenant, M. Wu, qui est en train de tracer les phrases, qui est très, très célèbre. On le nommait le numéro un de la galégraphie de Wang Xiezi. Et puis, il raconte, c'est une réunion au printemps. Le galégraphe, ça date de Jin. Alors, Wang Xiezi, c'est que Jin, c'est que c'était environ dans l'année, c'est qu'il y a 300 ans. 300 ans, c'est pas ? Non, non, Jin. Bon, je veux dire, que le年代, c'est en 353 ans, comme ça. Deuxièmement, l'inquième dans le monde. Oui, c'est qu'il y a des années. Là, c'est le long de la galégraphie. Là, c'est le long de la galégraphie. Alors, avant, c'est le long de la galégraphie. C'est le long de la galégraphie. Le thème que M. Wu est en train d'écrire, c'est d'un très grand galégraphie, on le considère le numéro un, qu'il a écrit pendant la... C'est une réunion très intéressante, c'est pour ça que je voudrais vous dire. Ce sont les lettrés, les invités. Ils sont quarantaines, peut-être 41. Il y a les gros tableaux, il y a un tableau très célèbre, vous voyez aussi. Chacun le long d'une rivière, chacun qui sillonne, qui s'assoit. Et puis, il y a une coupe qui est posée sur une feuille de lotus. Alors, cette rivière-là qui est assez à plat, un plateau. Et puis, 41 personnes autour, et puis chacun, la coupe qui coule, devant qui, qui rattrape la coupe, et puis en citant un poème, instantanément. Et puis après, qui trinque, voilà, cul sec, voilà, qui remet, qui re-remplit, et puis ça continue. Et c'est une journée comme ça, c'est les jours de printemps. C'est très célèbre. C'est les... Au vent brise. Oui, c'est le ventre. C'est le ventre. C'est le ventre. Et bien, M. Wu qui a écrit ce texte là-haut aussi, vous allez voir, très, très belle. Est-ce que c'est le Chinois qui peut être moderne aujourd'hui ? Ah, c'est le ventre. Deux, deux, deux. Mais là, c'est un style, oui, c'est un style, on l'appelle sartre semi-cursive, parce qu'entre les traits, on voit les liaisons, qui est un peu comme courir, voilà. Et puis les jeunes, ce style-là, je crois que ça dépend, ça dépend, parce que c'est quand même assez calligraphie. Pour les calligraphes, il n'y a pas de problème. Mais par contre, la calligraphie, maintenant, ce n'est pas très présent dans la vie quotidienne. Oui, voilà, c'est que pour les calligraphes ou bien les gens qui aiment. Mais dans l'école, maintenant, c'est plutôt les tablettes. Ça, c'est vraiment le danger. Oui, ça craint, c'est dommage. Oui. Oui, c'est pour ça, monsieur, vous avez de la chance. Ah, il y a le bouquin qui traduit en français, qui a cité ce texte. Quand on parle de la calligraphie, sûrement, ce texte, et puis, monsieur Wan, c'est à présenter, incontournablement. Mais puisqu'il devient très célèbre, parce que c'est l'empereur de Dina di Tang, lui, il est fan de son style, puisque l'empereur qui est pour ce style, c'est pour ça, ça joue aussi. Mais c'est vrai, c'est un style. Son style est vraiment d'un sommet. Le texte est très, très beau. Littérairement, je crois que j'ai un peu du mal de trouver le thème pour que vous partagiez la beauté. Et puis, je vous conseille, si vous voulez chercher le beau texte de ça. Il y avait que des hommes ou il y avait des femmes? Ah oui, ah oui, ah oui, il y a les calligraphies. Ah, là-dedans, dans cette réunion-là, ouh ouh, bonne question. Je crois qu'il n'y a pas. Ouais, le monsieur qui a invité, là-dedans, je sais qu'il y a un moine. Ah oui, alors, je crois qu'à l'époque, les femmes qui allaient piépanter, oh non, ce n'est pas à l'époque. Alors, par contre, les femmes, en général, c'est au foyer, là. On est toujours à la maison, les femmes, toujours à la maison, là. Il y a tout ce qui est au moment des temps, où il y a vraiment les femmes, les femmes, les femmes, il y a vraiment des émancipations. Oui, je crois que ça date de 353, c'est ma mémoire bonne. Ouais. C'est le texte. Mais il a écrit Spontanéité. C'est après la fête. Et puis voilà, il a écrit Spontanéité. Oui. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada